Ce livre, je l'ai fait parce que j'ai des tas de souvenirs de la guerre, de la dernière guerre. Toute ma famille était nazie et je ne m'en suis jamais débarrassé. J'ai eu besoin de faire ce livre. Dans ce livre, je raconte finalement ma jeunesse dès mes six ans, quand la guerre commence, jusqu'à la fin de la guerre en 1946. Pour moi, la guerre est finie en 1946. Là, on est revenu d'Allemagne. On avait pris la fuite vers l'Allemagne pour échapper à la répression. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. J'ai commencé à dessiner quand j'avais trois ans et c'était très apprécié à la maison. Ils m'ont stimulé dans le dessin et le dessin est devenu un peu, et la sculpture, je suis sculpteur aussi, est devenu un peu mon moyen de communiquer. C'est une façon d'écrire, de parler le dessin pour moi. Très important pour moi, oui. Je connais pas mal de gens qui ont vécu la même histoire que moi. Un ami juif, par exemple, il n'a longtemps pas pu parler de tout ça. Pas voulu parler aussi, oublier ça. Gosses, on vit toute cette misère, mais on ne se rend pas compte quand on est enfant. C'est ça la vie, quoi. Mais ce n'est que plus tard qu'on commence à se poser des questions et à lire des livres et à savoir ce qui s'est passé et à s'en rendre compte quelle horreur c'était. Et là, tout d'un coup, on a besoin d'en parler et de raconter parfois à des amis qui me disent alors, mais tu devrais écrire. Je dis, je ne sais pas écrire, mais tu te sais dessiner. Je dis, non, de ton air, oui, je peux dessiner cette histoire, je vais la dessiner. Et c'est comme ça, c'est venu finalement. J'ai toujours dessiné. Enfant, je dessine déjà toute ma vie. Je dessine journalièrement. Déjà, je dessinais certaines choses que je disais, tiens, finalement, c'est un souvenir de l'Allemagne. J'ai vécu en Allemagne pendant deux ans, pendant la guerre. Et souvent, je dessinais des souvenirs de cette époque-là, oui. Mais finalement, c'est venu le sceau, où j'ai vraiment raconté toute l'histoire, avec 300 dessins. Ma famille, ils sont tous morts. Je suis une des plus jeunes. Mais naturellement, les enfants de mes frères n'aiment pas beaucoup ce que je fais. Mais ça, je m'en fous. Pour moi, c'est mon devoir de raconter ça, de dire cela. Parce qu'eux, ils mentaient. Ma famille mentait, mentait vraiment sur cette histoire. Déjà, ils mentaient parce qu'ils ne voulaient pas en parler, mais ils mentaient aussi quand ils en parlaient. Et ça, je ne supporte pas. Je veux que ce soit la vérité. Parce que c'est trop pénible. Finalement, ma famille m'a blessé profondément. Et c'est une blessure. Ça n'est pas dur. Dessiner, pour moi, c'est ma vie. C'est mon devoir. Ça commence par être un hobby et finalement, ça devient un devoir. C'est mon job. C'est ça que je dois faire. Surtout maintenant. Je suis vieux, alors je n'ai plus à faire. À dessiner, à dire des choses qui me peinent. Oui, dans ma sculpture aussi, je parle finalement de l'actualité dans mon travail. Sous-titrage ST' 501